à ma connaissance aucun autre outil gratuit de web analyse ne donne autant de valeur aussi simplement au sein de ses rapports d'exploration d'entonnoir de conversion que ne l'effectue google analytics 4 allons voir ça de plus près c'est parti nous voici à présent devant l'interface du compte google analytics version 4 du site de démonstration de google alors je vous mets l'url ici il s'agit donc de ce site e-commerce de merchandising à l'effigie de google et on va construire à partir d'ici notre rapport tunnel de conversion et vous allez voir un jeu l'est déjà dit que sur jacquatre il est bien plus puissant que ce que vous pouvez effectuer auparavant sur la précédente version de google analytics choisissant de ne pas réinventer la roue et partant de l'exemple déjà constitué par google vous voyez à l'écran l'interface d'exploration de rapports de ga4 on y retrouve trois colonnes dans la première la possibilité de faire afficher l'ensemble des variables qui peuvent constituer vos rapports dans la seconde la partie où on va paramétrer ce qui va apparaître dans la troisième partie qui prend le plus d'espace et parfois même ce n'est pas suffisant pour tout faire afficher j'ai en l'absence de bar de scroll en bas l'habitude de jouer avec mon zoom pour essayer d'agrandir ce qui apparaît à l'écran c'est malheureux mais c'est ainsi on s'adapte et si vous voulez bien on va indiquer l'ensemble des étapes ensemble en se disant que on va chercher à représenter notre non pas tunnel mais plutôt entonnoir de conversion parce que on peut supposer que le périmètre des personnes qui iront de la vue du site à l'achat va sans cesse diminuer et son diamètre va se raccourcir au fur et à mesure où on va avancer dans l'exploration du site donc on va additionner nos étapes ici et donc peut-être qu'on va mettre comme premier événement qui va annoncer notre tunnel la vue d'une page catégorie on se rappelle que ce site est conçu et de plusieurs pages catégorie donc on peut supposer que quelqu'un qui a des intentions d'achat commence par arriver sur cette page là ça se discute et en vous proposerait une seconde version par la suite forcément page catégorie après on va s'intéresser à un produit donc produit on le retrouve alors tous les événements vous savez on a une nomenclature qui est assez uniforme donc forcément c'est indiqué en anglais je vais plutôt choisir de l'intituler à vue pour que ce soit encore plus parlant au moment de sa lecture ensuite on a vu la page catégorie on a vu notre produit qu'est ce qu'on serait amené à faire si on souhaite passer à l'achat c'est l'ajouter au panier la toux carte ensuite ça commence à sentir bon ça semble ou cette histoire on va initier le paiement ok ça sent encore meilleur et on va par la suite de conserver que ceux qui sont allés au bout de l'achat et donc là forcément vous voyez il me reste à peu près qu'une centaine de personnes alors que c'était bien supérieur au départ alors également vous pouvez constater quelques évolutions par rapport à la précédente version ne serait-ce que la possibilité de chercher à réduire un peu la fenêtre de tir on pourrait demander que dans ce cas de figure est présent on ne laisse que cinq minutes pour ensuite choisir son produit alors on présente et ça visuellement première constatation vous le voyez ici par cette icône alors peut-être qu'il faudrait que chaque on est simple ça devrait être mieux ici voilà donc oui on a bien l'exhaustivité des données qui nous sont communiqués on n'est pas sur un échantillonnage parce que ben même la version gratuite est capable de supporter ce volume qui n'est pas grandiloquent en revanche on applique un seuil donc c'est à dire qu'on sera pas capable d'aller vraiment dans la granularité de ces chiffres là pourquoi parce que google met ça en oeuvre pour notamment protéger les données empêcher qu'on puisse identifier nominativement le parcours des utilisateurs puisque vous voyez là le volume est assez faible qu'on aurait pu presque travailler par élimination avec nos différents visiteurs ou acheteurs surtout si c'était déjà logé sur notre site ceci étant dit allons voir un peu ce que peut nous communiquer ce rapport je vais vous redisposez l'écran comme ça ce sera mieux pour vous et analysant ça de plus près donc sur les trente derniers jours on constate qu'on a 34 mille personnes qui ont visité une de nos pages catégories de produits deux tiers ne sont pas les plus loin et n'ont pas vu ensuite un produit en particulier donc 1 ce qu'on appelle le drop off ici qui environt de deux tiers et on a simplement un tiers qui est arrivé sur un produit par contre là le bas blesse puisque historiquement c'est quand même assez faible parce qu'on peut constater par ailleurs c'est qu'on a ensuite 15% qui a ajouté ce produit au panier alors honnêtement ce taux d'abondant aussi élevé m'interpelle puisqu'on a moins de 2% des personnes qui consultent un produit 1 sur l'ensemble du site qui ensuite vont l'ajouter au panier donc on a soit beaucoup de curieux soit beaucoup de personnes comme moi qui sont simplement là plutôt pour s'entraîner partager et tester des nouvelles choses sur leur logiciel d'analyse mais tu me diras on est quand même intéressé par ensuite ajouté au panier pour voir ce qui se passe derrière donc voilà peut-être beaucoup curieux je sais pas il faudrait creuser davantage mais en tout cas on a une piste d'exploration peut-être pour faire progresser les ventes de ce site on est d'accord et c'est tellement du coup importance drop off que là ça n'arrive pas toujours mais on ne peut même plus voir les acheteurs donc ce que je vous invite à faire c'est pourquoi pas de zoomer et donc voilà vous avez une meilleure vision pour le cas de l'entonnoir de conversion de google et non 200 tunnels de conversion noté ici que nous sommes sur un tunnel fermé 1 c'est à dire qu'on est obligé de passer par cette étape pour arriver ensuite à cette table pour arriver ensuite et cette étape dans les faits ce n'est pas le seul moyen d'atteindre cela et que peut-être en partie la réponse se trouve dans l'ouverture de l'entonnoir de conversion puisque dans le cadre d'un autre convention ouvert voici comment google et x4 matérialiserait les quatre comportements suivants de ces quatre utilisateurs que vous voyez apparaître à l'écran ben il noterait que deux visionnages de la passe catégorie qui serait l'oeuvre de l'utilisateur 1 vous le voyez qui suit finalement le parcours classique avant de passer à l'achat puis l'utilisateur 3 qui on peut imaginer se reconnecte après un certain temps à un compte clients et qui une fois la page catégorie se rappelle qu'il avait un panier chargé et va le valider directement sans passer par les autres étapes ici mentionné au niveau de la page produit on aurait une stabilité trempeuse puisque si on a toujours à ce stade l'utilisateur 1 on a cette fois-ci l'utilisateur 2 qui on peut imaginer se connecte directement une page produit après pourquoi pas avoir visionné une publicité sur réseaux sociaux sans être passé au préalable par la page catégorie et on verrait donc plus l'utilisateur 3 qui n'a pas eu besoin de visionner une page produit avant de valider sa commande ensuite on aurait à nouveau ben les deux utilisateurs qui visionne cette page commande ça ne bouge pas en revanche et ça vous ne trouverez que sur des entoureurs de conversion ouverts on a cette fois-ci une augmentation donc de conversion ça peut se passer que dans ce cas de figure puisque dans la validation de la commande on aurait trois acheteurs le 1 le 2 et le 4 puisque le 4 on peut imaginer qu'il va convertir après avoir été relancé par une séquence d'e-mailing de panier abandonné qui va convertir finalement peut-être avec son mobile donc pour quatre acheteurs on remonte trois personnes dans notre entourage de conversion qui ressemble à ça dans le cas de figure d'un entourage de conversion ouverts si on est et c'est ce que vous propose par défaut google analytics 4 sur un entourage de fermer et ben vous l'avez certainement compris si on reprend les quatre mêmes parcours pour les quatre utilisateurs test on va se retrouver avec toujours deux personnes qui visionne la page catégorie puis simplement une seule qui encore la page produit une seule qui encore la page commande et une seule qui remonte jusqu'au bout à la validation de la commande pourtant on se rappelle on a bien eu quatre achats dès lors je rassure sur les derniers 30 jours on a plus de 59 acheteurs sur le site en revanche on a bien que 59 qui sont passés par là qui sont passés par là qui sont passés par là avant de passer par là et avant de passer par là on pourrait restreindre encore cela davantage si vous avez peut-être remarqué tout à l'heure je donnerai des conditions un peu plus restrictives sur ce tunnel c'est à dire que j'aimerais pour y rester c'est que entre la page catégorie et fichage d'un produit ne se passe que cinq minutes j'aimerais que pour acheter je réalise en moins de cinq jours donc là peut-être qu'au lieu d'être sur 59 on ne sera plus que sur 48 personnes en revanche on va peut-être perdre des personnes si entre l'ajout panier et le remplissage de la commande en met une restriction et donc c'est le cas ici puisque finalement on constate que deux personnes ont acheté plus de cinq jours après avoir ajouté au panier un de ses produits peut-être que tout simplement google mais des actions de retargeting via sa plateforme publicitaire de côté 1 il ne ferait que de se payer lui-même puisque vous savez que la plus grosse régie publicitaire numérique reste celle de google ce que je souhaitais également vous démontrer c'est qu'il est très aisé d'aller effectuer des tris en fonction des sous-populations de votre audience imaginant que l'on souhaite voir les différents comportements en fonction du device de l'appareil de connexion et ben sans surprise on constate que personne sur desktop en tendance à convertir davantage que les autres d'ailleurs il n'y a que des acheteurs qui qui sont sur ordinateur et une de mes options favorites de ces rapports c'est qu'il m'est extrêmement aisée d'aller créer des bassins d'audience pertinents dans ce cas de figure là vous voyez je les cités tout à l'heure on a beaucoup trop d'abandonniste à cette étape là du coup je sélectionne mon segment je fais un cri du roi et je demande de créer un segment à partir de ces utilisateurs je vais qu'elle exclure définitivement même aller ceux qui ont fait un achat donc ils feront un achat mais dans ce cas de figure là j'ai tous ceux qui ont vu un produit et qui n'ont pas acheter qui sont réunis ici je peux choisir de créer une audience par défaut on peut choisir de lui appliquer la durée maximum et on peut même déclencher un événement lorsqu'une personne rentre dans l'audience a retargeté et en demandant même de ensuite nous faire notifier lorsque cette personne la sortira puisque elle aura effectué un achat hop et ça s'est créé et ça peut être enregistré et publié et ensuite communiqué directement à google as pour que on puisse mettre en place des campagnes spécifiques de retargeting j'aurais pu bien sûr également rentrer davantage dans le détail en ne sélectionnant non pas l'ensemble des articles mais certains types d'articles spécifiques à forte marge que l'on souhaite pousser etc etc vous avez compris la logique je l'espère sinon n'hésitez pas à m'interpeller en commentaire un autre petit gadget que vous trouvez très simplement à disposition c'est simplement de faire afficher le temps écoulé en moyenne 1 vous savez ce que je pense des moyennes personne n'est une moyenne et comme le disait andré malraux enfin je l'espère la moyenne est un voile qui cache la vérité alors c'est pas andré malraux c'est anatole france content pour moi et en plus j'ai pas réussi à prouver cette citation donc si vous la connaissez si vous savez que c'est vrai ou faux enfin je suppose c'est compliqué de savoir qu'une citation est fausse vous avez compris là aussi n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires ce qu'on apprend ici c'est que vous voyez en moyenne il se passe simplement trois heures entre le début de l'initialisation du paiement et le fait d'avoir acheté donc je suppose qu'en vérité c'est beaucoup plus court simplement on a eu peut-être quelqu'un qui a mis qui a mis 15 heures donc voilà c'est ça qui a grandi la moyenne c'est compliqué d'en tirer des grosses conclusions puisque en effet on est sur une moyenne on n'est pas sur un segment assez précis d'ailleurs je me demande est ce qu'on continue à avoir la donnée si on arrive avec côté gros de l'appareil ouais d'accord ok ok donc évidemment un par contre la regarde la médaille une personne sur mobile aura tendance à être plus réactif au début et on peut peut-être avoir aussi des stats au niveau du pays de l'internaute donc là on aura que les principaux pays donc voilà des pays forcément anglo-saxons et des pays asiatiques par contre le temps écoulé cette fois ci qu'est ce que voilà encore au bas les japonais ce que c'est parce que le japonais peut-être sont davantage mobi notes mais on peut quand même bon après on est sur un volume qui prêtre à discuter puisque on n'est pas sur un volume de données suffisant pour tirer des allégations que pourrais-je vous ajouter peut-être que vous avez également la possibilité d'effectuer des filtres si vous souhaitez faire un focus spécifique sur une sous population donnée imaginons par exemple que vous n'êtes simplement qu'en charge de la division états unis au sein de votre entreprise et appliquer un filtre sur le pays des états unis et vous ne verrez que les données qui sont collectées depuis les états unis enfin pour ceux qui se plaindraient du manque d'opérationnalité de ce type de visualisation sachez qu'il vous est possible simplement d'avoir un peu plus d'informations notamment si vous ne disposez pas de cet avertissement c'est mon cas sur ce rapport donc je ne vais pas pouvoir lui vous l'illustrer mais je vous montre quand même la démarche à suivre imaginons que vous souhaitez savoir quels sont concrètement les produits et qui sont vérifiés qui sont consultés et qui ensuite nous permettent de passer à l'étape suivante vous avez possibilité ici d'un de vous récupérer l'information des cinq pages par exemple qui sont le plus consultés et qui engendre le plus de passage à l'action suivante pour se faire en fait il faut remplir la partie action suivante on parait deux pages donc je tape ok je n'importe donc elle va figurer en bas je la glisse et la dépose ici et logiquement au survol eh ben elles sont paniquées l'écran reste blanc du fait de ce petit souci mais néanmoins vous en conviendrez je suppose ce type de visualisation nous apporte quand même beaucoup de données à forte valeur ajoutée et qui plus est très simplement pas question de partir ainsi pensez à mettre un like à cette vidéo ou à vous abonner à la chaîne ça vous assurera de pouvoir continuer à recevoir ce type de contenu au sein de votre youtube par ailleurs si vous souhaitez aller plus loin pensez à télécharger les ressources en description de cette vidéo et vous pouvez également me contacter directement si vous souhaitez être accompagné si vous souhaitez vous former sur ces thématiques je suis lucas et vous êtes sur la chaîne de la france à bientôt